oh bah regarde 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 le voyant est s'allumé sur la petite caméra là on voit tout et vous êtes là les gars et c'est 19 heures vous nous voyez on est dans le stream ce big gamoski c'est nous d'aider michel nous qu'on a la start up à volnavel bas au début on voulait faire une volnavel haut quoi c'est mieux t'as moins d'un pot tout ça et tout mais c'est des têtes de nouveau là bas on est resté à volnavel bas même si pour aller boire un petit jeu de temps en temps on renie pas monter à mon avis l'eau parce qu'il ya que là bas qui en barre enfin bon je m'égare parce que monsieur k il m'a dit tiens ce que nous portez ton jeu là alors le jeu c'est une histoire quand même sacrément drôle parce que c'était avec michel et c'était en 86 en 86 michel m'avait dit tu vois là avec ce truc là je peux me connecter et tout ah ouais c'est bien et tu fais quoi je vais voir des femmes il faisait voir des gros carrés sur l'écran et tout ça faisait des trucs c'était génial mais enfin je m'égare encore michel je sais pas comment qu'il a fait il a récupéré un bout de programme c'est un bout de programme d'un schmuck qui était coréen et alors du coup il s'est dit vous m'emmerdez je vais changer deux trois trucs je vais le faire moi puis on marquera que c'est nous qu'on l'a fait et puis voilà c'est parti mon gars et moi je regarde comme ça j'ai dit moi je suis michel quand même tu vas bien prendre des gens pour des niveaux qui sont pas quoi alors franchement je te donne un conseil on va aller boire des canons on va trouver une idée et on allait se mettre une boîte encore à volnavel haut parce que façon la mireille nous connaît là bas bon maintenant commence à payer un petit peu les tournées ça c'est ça qui est bien comment ça j'ai fait une grosse intro dans le truc et ça se voit un peu non pas du tout parce qu'il faut que je vous explique justement on s'est mis une retournée là bas alors comme d'habitude on voulait aller faire des cons dans le truc de des sèches-linges là du chinois eh ben il a coulé entre temps donc on pouvait plus il n'y avait rien pour déconner donc on est rentré comme des abrutis et moi je dis mais fais voir ton bon jeu débile que t'as piqué le code il me fait voir son jeu ce qu'il avait déjà décollé j'ai dit mais ça se voit trop que même je prends comme ça ça m'est passé d'un coup dans la tête c'est pas pourquoi je prends dans ma tête je prends je prends la télé tu vois la télé à tube 82 cm eh ben je te la retourne c'est 32 kg je la retourne sous le côté et du coup bah le schmuck était vertical on se l'est tapé en horizontal et là là tu voyais pas du tout ce que ça voulait dire tu n'es pas qu'il était volé le code et avec michel on s'est regardé on s'est marré on s'est marré je voyais monsieur je vais vous laisser avec lui c'est plus simple à bientôt les amis et que l'homme quand même il peut pas un truc pour quand je suis pas là j'arrive en retard tout à quelqu'un qui occupe déjà la place tu sais même pas pourquoi salut les amis dd michel qu'est ce que vous avez regardé ouais ouais vous avez parlé d'un jeu bah c'est bien ça tombe bien c'est jeu dont je vais parler aujourd'hui et c'est ce fameux jeu que tout le monde sait que vous l'avez piraté comment ça j'affabule complètement et je vous garantis ce jeu de 1986 qui est twin falcons est juste une vulgaire repompe d'un code existant qui va se voir pas transformer de shoot verticale à shoot horizontal regardez moi ça il n'y a pas de trompage sur le sur le dénonçage l'énonce ton schmub c'est aujourd'hui dans ce big game musky n'oubliez pas le hashtag mais sérieux vous voyez quoi les gars vous avez bien l'image j'ai oui je sais j'ai pas de fail de démarrage ça fait bizarre mais prenez votre écran alors vous avez de la chance c'est pas des écrans à tube que vous avez maintenant c'est un petit lcd fait peu pivoter de 90 re regarder le jeu bah oui et oui et oui on est en droit de se demander quoi donc twin falcons est ce qu'en usant d'un mode de jeu purement shoot verticale et en l'adaptant on va rester poli on va dire mécaniquement en shoot horizontal tu as eu l'idée du siècle heureusement que c'est en 86 et qu'on arrivait vers la fin moi du courage il va me falloir moi je vous dis tout debout alors c'est ce qu'on est au programme je me mets je commence avec des bombes et j'ai des tirs donc j'ai des tirs et des bombes et des tirs et des bombes et je peux pas tirer les deux en même temps just fuck off donc faut alterner ses tirs un coup piu piu un coup piu piu un coup plouf plouf c'est pas j'ai gêne j'ai envie de retourner mon écran ça y est ça commence j'ai envie de retourner mon écran tournez moi mon écran je veux le tourner cet écran il n'est pas dans le bon sens c'est qui la brutique a posé cet écran comme ça ah non c'est le jeu qui est programmé ok non mais non mais fait quelque chose d'ailleurs alors j'aimerais quand même rappeler un truc que j'ai déjà dit dans des streams précédents qui a été émis justement par les gars de cave qui sont quand même un poil des gens respectables dans le domaine du chmop et de la boulette associée c'est que je ne sais plus qui de chez kiev qui était au design je crois et avait dit bah nous on aimerait faire plus de chmop horizontaux mais l'horizontal c'est un mode de jeu qui est juste j'ai plus de bon ok laisse moi finir ma théorie con de jeu et puis je continue je vais le passer ton truc sans tirer dessus tiens voilà et donc bah oui il n'y a rien de pire en fait pour l'oeil humain que de gérer des flots d'information qu'on lui envoie visuellement à l'horizontale alors que ses deux yeux eux qui sont faits pour mieux calculer les mouvements dans l'autre sens verticale alors je sais plus ça doit ça doit être noté dans un document ça existe je me documente mine de rien je ne fais pas que des streams à l'arrache mais du coup là on a quand même un jeu qui est d'une stupidité assez hilarante parce que c'est exactement ce qu'il faut pas faire il développe un shoot regarde bien ce stream si ton jeu ressemble à ça posto des questions ah oui non c'est le truc à faire j'ai pas de super bon que dalle tente d'hélicoptère avec un nez rouge bah oui c'est un hélicoptère avec un nez rouge c'est bien ce qu'on voit non mais bien que ça arrive fatalement fatalement donc tout une machin chose là à part faire rigoler la galerie et puis me faire faire des théories pour meubler parce que j'ai quand même cinq minutes à faire faut pas oublier les gars et faut que je joue en même temps en découvrant le gameplay totalement moisis de ce jeu et en essayant de passer le boss pour pas avoir l'air trop con et en respirant entre les phrases mais si vous voyez tous les trucs que je dois faire je suis je vais rater le stream et je suis épuisé ah non pas maintenant il est mort ouais mais moi aussi je suis mort là ce jeu est une antithèse d'ailleurs ça va être le titre de ce stream le titre de ce jeu plus antithèse oui j'ai déjà oublié son nom twin eux twin quelque chose mais je vois la jaquette je me rappellerai comment ça on n'a pas vu la jaquette justement on s'en rappelle d'autant plus c'est bien vu ça le truc qui vient presque du fond avec un effet presque du fond mais il est déjà au premier plan tu vois parce que sinon it's not fair et si it's not fair ben j'ai plus de bombes pour déglomer ce qui est en bas je ne sais qu'importe quoi peut-être une dépression nerveuse ou un dauphin sauvage qui a mangé les bombes flipper ton avis ? ah oui c'est ce que je disais je vous rappelle que flipper est la nouvelle mascotte de The Big Bumoski suite à un vote massif des viewers qui ont décidé que à force d'en parler flipper reviendrait régulièrement au destin comment ça je me meuble encore pour masquer l'ennui mais j'ai déjà dit depuis le début que je m'ennuie dans ce jeu c'est une horreur je veux un vrai jeu je veux pas ça c'est un peu comme si on vous faisait regarde ce nouveau tetris génial mais dans l'autre sens le mec qui sort ça en sous trap ça vient de pareil puisque ça aura beau être la même jouabilité exacte qui pourra reprendre du tetris ce sera moins bien il n'y a pas à tortiller parce que le tetris au niveau avancé a besoin de voir arriver les trucs vite et ton cerveau va agir tout aussi vite je ne sais pas pourquoi le tetris mais il n'y a pas besoin de l'être pour deviner bon est-ce que je meurs parce que là on va arrêter j'ai pas regardé le chrono 8 minutes j'ai espéré que pendant que je détournais le regard en regardant le chrono sur le deuxième écran je me prendrais une boulette mais putain même pas la vie est mal foutue des fois alors il faut le dire alors il faut dire qu'aussi je joue comme un dieu mais ça c'est habituel je vous le savais depuis tous ces scrims c'est temporaire en général ça dure entre 7 minutes et 3 secondes c'est pas mal tenté ça ah vraiment j'aime beaucoup ce que tu fais ah oui mais deux c'est dur deux c'est dur et là mon envie de continuer est complètement absente genre tu allumes ton téléphone tu n'as aucune barre c'est pareil non non naming non 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 ne me nomme pas je ne veux plus jamais te voir jeu idiot c'est je ne sais pas ce qui est passé par la tronche de d'aider michel parce que ça se voit quand même encore que c'était un shoot horizontal à la base verticale pardon les amages un petit touchage réglementaire c'est l'automne quand j'enregistre non pas encore malade mais ça ne saurait tarder donc twin falcons on va vite le jeter au grenier qui va se peler les miches pendant tout l'hiver avec les autres jeux pourri et puis on va vite passer au stream de demain qui sera probablement sur un jeu extraordinaire et en attendant si vous êtes trop en manque je vous laisse avec les deux playlists à l'habituel et un petit stream bonus parce que je suis vraiment de très bonne humeur prenez soin de vous prenez soin des autres ciao à demain 19h c'était dire la rush ça Sous-titrage ST' 501